Powerpoint. Nous avons à présent fini de saisir le plan de notre présentation Powerpoint. Nous avons nos quatre diapositives et je vais rebasculer maintenant en mode normal pour donner plus de place à la diapositive de droite, pour ce qui est à droite, ce qui me permet de voir vraiment ma diapositive. Pour rebasculer dans un mode d'affichage normal, on clique sur l'onglet Affichage, Options normales. Ma diapositive part en gros et les quatre diapositives que j'ai créées en petits. Ce que je vais faire dans ce mode plan, toujours, c'est peut-être réorganiser les diapositives si elles ne sont pas bien placées. Par exemple, le film Podium, je ne souhaitais pas le diffuser. On va donc le supprimer. Je vais cliquer sur Podium et j'appuie sur la touche Supprime de mon clavier. Finalement, je ne dois pas l'effacer complètement parce que ce film, si je reviens sur ma première diapositive, il est diffusé en deuxième quinzaine. Pour annuler mon effacement, je peux annuler en cliquant sur le petit bouton du haut, à côté de la disquette, pour enregistrer, annuler, supprimer la diapositive, ou bien faire CTRL-Z qui va la rétablir. Maintenant, il n'est pas logique que cette diapositive sur Podium apparaisse en deuxième position puisque finalement, c'est le dernier film que l'on va visualiser. Je vais donc la déplacer pour la mettre après le film Pirate des Querelles. Pour faire cela, je vais cliquer et je vais glisser la diapositive tout en bas. On peut très facilement réorganiser les diapositives. Je souhaite à présent insérer une diapositive en deuxième position, qu'il soit une espèce d'accroche, de plan. Pour cela, je vais donc me repositionner sur la diapositive 2. Je vais aller dans le menu Insérer et je vais faire Insertion d'une nouvelle diapositive. Là, finalement, il me l'a mis en diapositive 3, ma diapositive blanche. Comme ça ne me convient pas, je la prends et je la remonte. Hop ! Voilà ! Donc, j'ai mes trois films et là, j'ai mon film en juillet. J'ai ma présentation en juillet. Je vais à présent écrire quelque chose sur sa diapositive. Alors, comme c'est une modification que je fais en cours, je ne souhaite plus le mettre dans le mode plan. Je vais écrire directement le texte dans ma diapositive. Je vais mettre comme titre Demander le programme. Je me retrouve maintenant avec cinq diapositives. Alors, avec cinq diapositives, on a toutes les diapositives sous les yeux, mais je pourrais très bien en avoir 50 dans mon diaporama. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué de les visualiser toutes pour pouvoir les réorganiser. À ce moment-là, si vous en avez beaucoup, on peut basculer en un mode trilleuse de diapositives. Pour cela, on va dans le menu affichage. On a vu le mode plan. On a vu le mode normal. Et maintenant, on a le mode trilleuse de diapositives qui me permet de présenter mes diapositives les unes à côté des autres. Et là, si j'en avais 50, je pourrais très facilement les prendre, les déplacer pour les remettre à différents ordres. Cependant, ce n'est pas l'objet de mon propos. Je reviens donc en mode normal pour pouvoir retravailler mes diapositives une à une au cours des séquences vidéo suivantes. On verra comment appliquer des thèmes et faire la mise en forme.